... Je crois que la situation culturelle de l'Algérie est totalement inconnue. Et c'est une situation originale car elle diffère même de la situation tunisienne et marocaine car si en Tunisie et au Maroc la France a laissé préserver certains foyers qui ont permis la sauvegarde des valeurs nationales en Algérie, il y a eu une véritable tentative d'assassinat de la culture nationale. Je crois que le mot n'est pas assez fort. Docteur en médecine, 39 ans dont un certain nombre passait en prison, homme fascinant que son pays fascine, Ahmed Taleb, actuel ministre de l'information et de la culture. Cette culture, on s'efforce actuellement de la promouvoir par tous les moyens, la presse, la radio, la TV, le livre et les bibliothèques, les musées qui accueillent les témoignages historiques relevés systématiquement. Il s'agit de faire renaître et surtout de prolonger tout ce par quoi l'âme d'un peuple se perpétue, le plus souvent obscurément par exemple la poésie et la musique. Il s'agit encore de sauver par l'enseignement ce qui risquerait de sombrer. C'est ainsi qu'à l'école des beaux-arts, on a créé une chaire de miniature, un des aspects les moins connus de l'art algérien. Mais en tout cela, on n'en est encore qu'au premier vagissement. Ce n'est qu'au dernier romaniment de juillet 70 que pour la première fois le mot culture apparaît dans le libellé, dans l'appellation d'un ministère, le ministère de l'information et de la culture, qui n'était que le ministère de l'information avant ce jour. Et pour cause, il y avait il y a 10 ans au moment de la dépendance des tâches plus urgentes. La culture en effet est chose vaine si elle ne suppose pas l'instruction. Or il fallait scolariser en masse. En 1962, nous avons hérité d'un pays où selon les statistiques officielles françaises, il y avait 95% d'adultes analfabètes et où il y avait un taux de scolarisation de 14%. Après 130 ans de présence française, il y avait 300 000 enfants scolarisés à l'école primaire en 1962. Avec la fuite des cadres français qui travaillaient en Algérie, nous étions confrontés quand même à deux problèmes ardus et nous étions obligés de faire un choix. Et nous avons fait un choix, c'est-à-dire la scolarisation. C'est la raison pour laquelle, au terme de neuf années, nous sommes arrivés à ce chiffre considérable de 2 millions d'enfants scolarisés aujourd'hui à l'école primaire, ce qui représente un taux de scolarisation d'environ 60%. 200 000 enfants dans le secondaire et 15 000 étudiants. Tout cela représente un effort de 12% du produit national brut. Ces chiffres qu'on répète à l'envie valent tous les discours car si le pétrole et le gaz sont la richesse de l'Algérie, la scolarisation est son orgueil, un orgueil d'ailleurs lucide. Nous avons actuellement 60 000 enseignants pour le primaire et le secondaire. 43 000 à peu près pour l'enseignement élémentaire. Tous algériens ? Dans l'enseignement élémentaire, il nous reste encore 700 enseignants étrangers, mais au niveau du premier cycle et du deuxième cycle, il y a à peu près un pourcentage, enfin il y a le tiers d'enseignants algériens. De ci de là, des professeurs belges. Pourquoi êtes-vous venus ici ? C'est par hasard ou c'est par une volonté délibérée ? L'Algérie ce n'est pas un hasard, ça c'est un choix, un choix qui remonte à très longtemps. Nous avons toujours essayé de venir en Algérie et nous avons réussi à être engagés ici il y a 4 ans. Et nous sommes venus d'abord pour le service militaire de mon mari, et puis après nous avons prolongé notre séjour en Algérie. Et vous y êtes maintenant pour un temps ? Nous sommes pour un temps indéterminés, ça dépend des conditions, chaque année nous prolongeons notre contrat. Pourquoi votre contrat est renouvelable chaque année ? C'est un contrat annuel, oui. C'est un contrat privé ? Un contrat privé, individuel. Le gouvernement belge n'a rien à voir ? On conclut directement avec le ministère de l'éducation à Alger. Il n'y a qu'une bonne centaine de professeurs belges actuellement en Algérie, liés par des contrats semblables, qui au point de vue traitement leur assurent environ 40% de plus qu'à leurs collègues algériens. Mais du côté officiel, on souhaite vivement qu'il y en ait plus. Nous avons demandé lors de la réunion de la commission mixte qui s'est tenue au mois de mai à Bruxelles, l'envoi de 400 enseignants belges. Malheureusement, la centaine qui a été recrutée ne suffit pas encore. Et pourquoi, à votre avis, il n'y en a pas plus en ce moment ? Nous considérons que c'est parce qu'il n'y a pas encore de convention culturelle qui ouvre les portes aux enseignants pour que le recrutement se fasse d'une façon normale et régulière. Scolarisation en masse, gratuité de tous les enseignements, et aussi, caractéristique essentielle, arabisation. Une arabisation systématique, mais progressive. En vous âge de la tribu des diabobés, rien de nous m'avancé, et même, tu peux... Tous ces élèves ont quel âge, à peu près ? Ils ont un moyen de 10-11 ans. 10-11 ans, oui. Et vous-même, vous leur donnez cours de français, mais également de mathématiques ? Oui, de français, de calcul, de science et de géographie. C'est ça. Et toujours en français ? Et toujours en français. Pourquoi ? Mais ils ont également des cours en arabe ? Oui, ils ont un autre maître en cours en arabe. Oui. Il apprend pendant deux heures de temps. Et à ce moment-là, les cours en arabe, ils ont cours de quoi en arabe ? Ils apprennent l'arabe ou bien ils ont des cours en arabe ? Ils ont des cours en arabe, ils ont la lecture, ils ont des cours en langue arabe avec leurs professeurs. Actuellement, les deux premières années du primaire sont arabisées, et tout ce cycle le sera dans deux ans. Mais déjà, certains cours se donnent, quel que soit le niveau, en arabe. Les cours de l'arabe sont les cours en arabe sont les cours en arabe en arabe en arabe. L'histoire a été le premier cours à être arabisé, car on voulait par priorité s'assurer la maîtrise de l'histoire du pays. J'ai commencé par enseigner l'histoire, parce que je suis licencieuse en histoire, et puis comme l'histoire était arabisée, j'étais nommée en français depuis deux ans. Cette arabisation sera un problème de génération, car on le devine, les adultes qui doivent se mettre à l'étude de l'arabe, langue difficile, ont d'énormes difficultés, mais c'est actuellement la condition des promotions, par exemple, à l'administration. Et d'autre part, l'arabe littéraire n'est pas exactement la langue parlée par le peuple algérien. Il y a donc aussi un problème de mise au point de la langue, destiné, par exemple, à éviter certaines déviations, telles que celles qu'on pourrait appeler le parler franque-arabe. Mais, difficile ou non, la tâche est poursuivie avec fermeté, au rythme même de la construction prioritaire des écoles, qui fleurissent partout, y compris dans les coins les plus reculés du sud algérien. Une dernière question à propos de l'arabisation au ministre de la Culture. N'y a-t-il pas un danger que ce retour aux sources soit aussi une marche en arrière ? Voyez-vous, au lendemain de notre indépendance, certains amis étrangers nous disaient, pour réussir dans ce domaine, il faut être accueillant. Et j'avais répondu à l'époque en disant que pour accueillir autrui, il faut avoir son chez-soi. Et c'est là peut-être toute la signification de la politique d'arabisation. Et je m'étonne que tous nos amis français qui rendent visite à l'Algérie, la première question qu'ils me posent, c'est que signifie l'arabisation ? Le ministre français des Affaires étrangères, M. Maurice Schumann, lorsqu'il nous a rendu visite il y a un an, je crois, la première question qu'il m'avait posée, que signifie l'arabisation ? Et je lui avais répondu que, en 1962, 300 000 enfants apprenaient la langue française en Algérie et qu'aujourd'hui, après 8 ans d'indépendance, 2 millions d'enfants apprennent à l'école primaire la langue française. Donc, je ne crois pas que l'arabisation signifie la fin de la langue française. Mais nous sommes convaincus que nous ne pourrons assimiler une culture étrangère que si nous possédons notre propre culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !